La famille Belmondo pleure la mort de Jean-Paul Belmondo ce lundi 6 septembre, à l'âge de 88 ans. Le magnifique a rendu son dernier souffle, après 64 ans de carrière. Une disparition qui a plongé le monde du cinéma français dans la tristesse. Sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent pour honorer la mémoire de la Désa, qui est partie rejoindre sa fille Patricia, décédée en 1994 à l'âge de 40 ans. Née en 1953, Patricia Belmondo est le premier fruit de l'histoire d'amour de son père avec Elodie Constantin. Quartier latin, je rencontre une fille superbe, Elodie, qui est danseuse professionnelle dans les caves de Saint-Germain-des-Prés où joue Claude Luté, un célèbre clarinettiste de jazz, et ses musiciens. Une belle histoire démarre. Elle deviendra la mère de trois de mes enfants, confiait Bébel en 2013 auprès de Paris Match. De son papa, Patricia Belmondo a hérité sa passion pour le cinéma puisqu'elle a fait carrière en tant que script. Malheureusement, la fille est née de l'acteur et décédée en 1994 à Paris, dans l'incendie de son appartement rue de Rennes. Elle venait tout juste d'avoir 40 ans. Patricia Belmondo repose depuis sa mort dans la quatrième division du cimetière Montparnasse à Paris. Un drame qui a marqué la vie de Jean-Paul Belmondo, bien qu'il ait pu compter sur l'amour de ses trois autres enfants, Florence. Née en 1960, Paul, née en 1963 et Stella Eva Angelina, née en 2003. Des enfants qui lui auront offert le plus beau des cadeaux, six petits enfants. Après une vie remplie de drames, de cascades et de moments de bonheur, Jean-Paul Belmondo va reposer pour l'éternité. Lui qui disait en 2018 auprès de Cors ce matin ne pas avoir peur de la fin car il a eu une vie si heureuse sera certainement apaisée de retrouver sa fille Patricia.